Quel est ce grand mensonge sur la motivation entretenu depuis tellement longtemps par des conseilleurs, intentionnellement ou pas, qui vous coûte aujourd'hui de l'argent, qui vous coûte votre réussite, votre liberté et le développement de vos activités, que vous soyez déjà en affaires ou que vous soyez sur le point de vous lancer ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais briser un mythe, révéler un mensonge sur la motivation qui vous coûte beaucoup de choses aujourd'hui quand vous voulez développer une activité, un business, un projet de réussite. Et je sais que cette vidéo-là sera peut-être et sans doute polémique parce que les propos que je vais ici vous révéler et vous partager ne sont pas forcément les plus partagés et les plus populaires. Et je veux que vous puissiez ouvrir les yeux sur quelque chose qui est important à comprendre et que vous puissiez l'appliquer à votre meilleur avantage. Si tout comme moi, comme des milliers et des millions de passionnés de liberté, on vous a toujours dit que pour pouvoir réussir, il fallait absolument être motivé. Et c'est une vraie chose et une bonne chose. Mais que vous avez reposé votre réussite sur cette motivation. Vous avez tout fait pour être motivé en allant chercher parfois des conseils ici et là, des vidéos, des partages, des mélodies, des musiques. Bref, toutes les sources et les éléments de motivation qui peuvent nous aider à être motivés à un moment donné. Mais que vous avez vu que vos résultats ont fait comme ceci. Un moment, ça monte et ensuite ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je peux vous dire que dans cette vidéo, vous allez découvrir ici une réalité sur cette motivation qui vous aidera lorsque vous la comprendrez à modifier quelques paramètres de votre parcours de transformation entrepreneurial qui vous permettront de l'utiliser à meilleur essai pour avancer et de modifier quelques paramètres et c'est ce que je veux vous partager. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous ai partagé une erreur sur la motivation. Je vous ai dit qu'il y avait deux grandes types de motivation. Celle qu'on allait chercher à l'extérieur et puis celle qu'on allait chercher à l'intérieur et que celle qu'on va chercher à l'intérieur est bien sûr beaucoup plus puissante parce qu'elle vous appartient, vous pouvez la régénérer à volonté. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, vous pouvez la découvrir en cliquant sur le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Dans celle-ci, j'irai un peu plus loin en vous partageant ce mensonge qui fait que beaucoup trop de passionnés de liberté comme vous, comme moi ou comme nous reposons notre motivation, notre système, notre réussite sur cet aspect de motivation en vous disant « demain, j'y arriverai, je serai le plus motivé » et lorsque finalement ça ne marche pas, on se demande ce qui se passe. Voici comment ça fonctionne. En réalité, si vous reposez votre business, votre réussite sur vos projets, sur la motivation qu'elle vienne de l'intérieur ou même de l'extérieur, peu importe. Si vous reposez votre business et votre réussite sur la motivation, vous risquez d'évoluer comme ceci en progressant et puis en attendant, en progressant et puis en attendant et de prendre beaucoup trop de temps avant d'atteindre la course, d'arriver à la ligne d'arrivée. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous devez réaliser que la motivation, c'est quelque chose d'extraordinaire et je ne le redirai jamais assez. C'est quelque chose de fantastique, vous en avez besoin bien sûr et de préférence celle qui vient de l'intérieur d'abord et puis celle qui vient de l'extérieur pour l'alimenter mais c'est éphémère. Quand je dis c'est éphémère, ça veut dire que la motivation, ça vient et ça part surtout quand on ne maîtrise pas ces éléments internes et donc si jamais vous vous reposez sur la motivation, vous reposez votre succès, vos projets, vos objectifs, tout sur la motivation, vous risquez d'avancer uniquement quand vous êtes au top dans votre tête, dans votre motivation, dans votre corps, quand vous êtes au top de votre énergie. Ça dépend parfois de votre humeur, ça dépend des événements, du moment et donc si vous faites ça, vous allez reposer votre avancée une semaine sur deux, vous avancerez une semaine sur deux, un mois sur deux. Si maintenant vous savez déjà, vous avez appliqué les conseils que j'ai partagé dans l'autre vidéo, vous n'avancerez pas une semaine sur deux mais peut-être un jour sur deux puisque vous savez déjà que la motivation que vous allez provoquer de l'intérieur, vous pouvez la régénérer à volonté. Mais dans tous les cas, vous avancerez beaucoup plus rapidement qu'une personne qui décide de faire différemment et c'est ce que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. Vous allez me dire, mais Zico, est-ce que la motivation c'est bien, ce n'est pas bien, c'est excellent, c'est excellent, ça permet de créer un état interne. Vous pouvez faire repousser des montagnes lorsque vous y êtes. Mais si vous le faites et que vous avez un objectif sur une semaine ou trois mois et qu'en trois mois, il vous arrive de perdre ces moments de motivation, vous ne ferez pas en trois mois mais peut-être en six mois, en neuf mois. Et parfois, aujourd'hui, je rencontre des passionnés de liberté qui attendent depuis trois ans, depuis peut-être 20 ans de leur vie à attendre que cette motivation soit en continu. Donc, il commence toujours des projets qui s'arrêtent toujours à mi-chemin. Voici ce que vous devez comprendre. Au lieu de reposer votre réussite, votre succès sur la motivation absolue, il faut le reposer sur un système, sur un système, sur une façon de fonctionner avec des procédures, avec quelque chose qui est systématisé. Et quel est l'avantage ? Le grand avantage, c'est quoi ? C'est lorsque votre système est mis en place, lorsqu'il est testé, lorsqu'il est amélioré. Il vous aidera à avancer quels que soient les événements externes. Que vous soyez ici en période de calme, vague ou de vagues très très agitées, que vous soyez en période de soleil plein ou en période de pluie ou en période de neige, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les situations à l'extérieur ou même celles qui se passeront dans votre tête à l'intérieur. Si vous avez reposé votre entreprise, votre réussite sur un système qui intègre un plan, une stratégie et des choses que vous faites de façon systématique, vous allez avancer quoi qu'il arrive. Et c'est le grand secret que je veux vous partager, bien que beaucoup de gens peuvent en parler ici, là, mais différemment, que vous puissiez le faire surtout de façon pratique. Posez-vous la grande question maintenant. Moi, aujourd'hui dans mon business, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'avance une semaine sur deux, mes projets prennent-ils beaucoup trop de temps avant de se réaliser ? Ou alors lorsque j'ai un objectif, il est créé, il est organisé et j'avance quels que soient les événements, quelle que soit la conjoncture, je dirais économique, la conjoncture même tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui se passe autour de moi, dans mon environnement, j'avance quand même. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre système doit encore être traité et travaillé. Un système s'améliore, il n'y a pas de système parfait au premier jet. Il est mieux d'avoir un système imparfait que de ne pas avoir de système. Maintenant, vous allez me dire, mais Zico, quels sont les systèmes que je peux mettre en place ? Qu'est-ce que tu entends par système ? Qu'est-ce que je peux mettre comme ça rapidement en place pour avancer jour après jour de façon plus stratégique et plus simplement ? Je vais pour vous répondre, vous partager deux enseignements stratégiques que vous pouvez appliquer dès la fin de cette vidéo pour modifier les choses. Si vous prenez beaucoup de trop de temps avant de reposer, avant d'avancer et si vous basez tout votre réussite sur la motivation. La première des choses que vous pouvez utiliser, ce sont vos habitudes. Vos habitudes, ce sont les choses que vous faites systématiquement, quotidiennement, qui créent un résultat attendu. Et si aujourd'hui, vous fonctionnez avec des habitudes qui vous éloignent de la bonne direction, qui vous envoient dans une autre direction, ce n'est pas une habitude constructive. Elles vous empêcheront d'atteindre vos objectifs. Ce que vous devez faire, puisque les habitudes, c'est un peu un système, mais que l'on applique à soi-même, c'est de pouvoir faire en sorte que votre système, donc vos habitudes soient adaptées, alignées à ce que vous voulez faire au quotidien. Vous prenez chaque jour quand vous vous levez le matin. Qu'est-ce que vous faites systématiquement au niveau de vos projets, au niveau de votre humeur, au niveau de votre attitude, au niveau des émotions que vous ressentez tout au long de la journée ? Quelles sont ces habitudes ? Et vous êtes-t-elle à aller vers votre objectif, vos buts, vos projets de cœur ou vous en éloigne-t-il ? Donc, c'est important de comprendre quelles sont ces fameuses habitudes pour modifier ces plans et faire finalement que comme un système externalisé, celui-ci est en interne bien sûr, tous les jours, ça fonctionne. Tous les jours, quelle que soit l'humeur du jour, si j'ai cette fameuse habitude de me lever et de prendre par exemple quelque chose qui me donne de l'énergie, un bon smoothie, une bonne énergie ou si j'ai l'habitude le matin de faire de l'exercice physique systématiquement qui vente, qui pleuve ou autre, je sais parfaitement que dans telle situation, mon système a prévu de faire cet exercice à tel endroit et si à l'extérieur il se passe des choses différemment, mon système a prévu de faire l'exercice à tel autre endroit. Mais dans tous les cas, c'est intégré dans mes habitudes, dans mon système automatiquement. Si aujourd'hui par exemple, je ne suis pas d'humeur à avancer dans mon projet de business, mon système a prévu ça. Donc, dans mes habitudes, j'ai prévu de faire ça pour faire ça. On va me dire mais comment est-ce qu'on peut insérer ces habitudes parce que quand il y a ces événements qui arrivent de l'extérieur, on peut être bouleversé au niveau de ces habitudes. Voici une astuce simple, c'est utiliser toujours des déclencheurs. Des déclencheurs, c'est si ceci se passe, voici ce que je fais et vous en faites une habitude presque automatique, non négociable. Si par exemple, je sais que je me réveille le matin et que je me pose la question absolument qu'au moment où je me dis cette journée serait extraordinaire et que dans ma tête de la partie inconsciente de mon cerveau, je me dis aujourd'hui, j'ai bien envie de me mettre dans une zone de confort, de regarder une chouette émission ou de regarder la télé et de me distraire et de m'amuser et de ne pas avancer sur mon projet. Lorsque j'entends cette voix, automatiquement, il faut que je prenne conscience par exemple que la partie inconsciente de mon cerveau veut me mettre en mode sécurité et en faisant cela, il risque évidemment, cette partie-là risque de m'éloigner de mon but et de mon objectif. Donc, juste le fait d'en prendre conscience, je le crée systématiquement et cela devient une habitude. A chaque fois que je me surprends, je ne vais pas dire à m'autolimiter mais un peu, j'ai une habitude, un système qui a été mis en place. Deuxième chose qui est très liée à vos habitudes, ce sont vos routines et pas forcément les routines là que vous avez en interne avec vos habitudes comme je viens de présenter, mais ce sont les routines que vous faites quotidiennement. Ce que vous faites quand vous voulez le matin, ce que vous faites l'après-midi, ce que vous faites le soir avec vos collaborateurs, avec vos partenaires, avec votre ordinateur si vous utilisez beaucoup la puissance de l'internet ou alors dans votre équipe ou alors quand vous êtes en route, en voiture, qu'est-ce que vous faites systématiquement ? Quelles sont les routines que vous appliquez aujourd'hui pour vous aider à avancer ou celles qui vous éloignent de votre but et vos objectifs de cœur ? Identifier ces deux points, il y en a beaucoup qu'on pourrait présenter avec vous, mais je veux déjà ici que vous compreniez que si vous vous basez et vous reposez votre réussite sur les systèmes, vous prenez la routine que je viens de partager et vos habitudes en interne, il se passera tous les jours des choses qui vous aideront à avancer votre objectif vers vos buts et vos projets de cœur. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances extérieures, vous serez toujours en continu dans un programme et une programmation continue. C'est ce qui vous permettra d'atteindre vos buts, d'atteindre vos objectifs de cœur plus rapidement sans détour. Et je vais vous faire une confession, ce que je viens de vous partager ici, c'est exactement ce qu'appliquent les passionnés de liberté les plus prospères qui construisent réussite après réussite, succès après succès. Ils ne se posent pas 50 000 questions en se disant est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce que c'est intéressant ou pas de l'appliquer ? Ils le font systématiquement dans leur vie, dans leur business et c'est ce qui leur permet d'atteindre des objectifs si inspirants pour les autres et qui donne envie finalement de les suivre. Et je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez également en prendre conscience et de modifier ces quelques paramètres. Alors vous posez vous la question maintenant, quelles sont ces habitudes que vous utilisez chaque jour et ces routines que vous pouvez mettre en place pour avancer dans votre progression sans détour. Et lorsque vous avez fini tout ce premier grand point, le deuxième c'est enfin, on y revient, c'est d'ajouter la motivation, d'ajouter cette dose de motivation qui est en fait un ajout et un appui. De préférence cette motivation qui vient de l'intérieur pour la régénérer, mais allez chercher aussi évidemment une motivation qui vient de l'extérieur en vous entourant des bonnes personnes, en écoutant des partages comme ceci et puis gardez-les à l'intérieur pour pouvoir les régénérer. Quand vous ajoutez la motivation à un système déjà établi qui s'améliore au jour le jour, vous avez construit une vraie machine, un vrai système qui réussit. Et c'est tout ce que je souhaite pour vous. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que ce que je viens de vous partager fait partie du parcours que tout entrepreneur doit pouvoir traverser et suivre pour grandir, dépasser la barre des premiers cent mille euros et ensuite la barre du premier million d'euros. Ça s'appelle le parcours de transformateur ALEC, de transformation ALEC qui est un acronyme ALEC en quatre lettres. La première lettre c'est le A, le alignement qui est la première phase que tout entrepreneur suit. Ensuite c'est la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et chaque entrepreneur quel que soit son secteur, quel que soit son marché, quel que soit son business d'affaires, modèle, quel que soit son industrie, son pays, sa religion, sa région, son origine, sa situation, bref, doit pouvoir traverser ce parcours pour atteindre des succès très puissants, mesurables dans sa vie. La bonne nouvelle pour vous c'est que j'ai réuni tout ce parcours dans un seul document et même deux documents que vous pouvez télécharger librement ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube. Vous cliquez dessus ici où tout est dans la description. Vous dites simplement à quelle adresse e-mail vous l'envoyez, vous pourrez le recevoir. Vous serez également invité à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment j'utilise ce document et comment je vous recommande de l'utiliser pour qu'il soit vraiment le plus efficient et le plus excellent pour vous, pour la transformation que vous allez opérer dans votre business, dans vos affaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le pouce bleu, j'aime au bas de cette vidéo, là ça prend trois secondes et ça permet à d'autres personnes de connaître cette vidéo. Vous pouvez également la partager et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et notez-moi au bas de cette vidéo, ici au bas de cette vidéo, quel est l'élément numéro un que vous a semblé le plus pertinent et surtout ce que vous allez pouvoir appliquer à la suite de cette vidéo. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour partager avec vous un autre enseignement stratégique. C'était Zico Kiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501